Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet dans la chaleur et que vous entamez très bien votre mois d'août qui est présent. Alors sans plus tarder, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2019, pour les signes de terre cette fois-ci. Alors pour les taureaux, les vierges et les capricornes, j'espère que vous allez tous bien et je souhaite la bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général et que c'est possible que ça ne concorde pas nécessairement avec ce que vous vivez présentement et c'est tout à fait normal. Donc je vous invite à aller voir les autres catégories de signes pour y trouver votre signe ascendant, votre signe lunaire et d'écouter aussi ces vidéos. Et je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée toujours que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici et vraiment de prendre conscience que vous avez le total contrôle sur votre vie. Alors si une situation ou une autre qui est décrite ici ne vous plaît pas, c'est à vous de changer le courant des choses tout simplement. Les tirages ne sont pas coulés dans le béton. Voilà. Alors on commence avec le tronc commun pour vous, les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Donc au niveau professionnel, on va aborder le niveau professionnel, le domaine de, j'allais dire de la personnalité, mais c'est plutôt le domaine relationnel si je peux dire. Et aussi le domaine spirituel ou santé en général, émotionnel et spirituel. Donc au niveau du travail, du professionnel, on a ici la carte de l'arcane sans nom, la mort et la carte de la force. Alors pour vous, mes chers signes de terre, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de ménages à faire au niveau professionnel. Peut-être des remises en question, peut-être tout simplement, c'est possible, surtout si vous êtes un chef ou une chef d'entreprise, que vous allez devoir faire des congédiements. Vous allez devoir procéder à des congédiements parce qu'on sent vraiment ici qu'il y a du ménage. Il y a quelque chose qui ne va plus et vous devez faire du ménage, enracler le sol et enlever ce qui est en train de pourrir, ce qui n'est plus bon. Donc au niveau professionnel, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Peut-être des congédiements, peut-être des changements d'emploi ou de poste, des rétrogradations par exemple, c'est possible. Mais c'est possible aussi que vous-même dans votre travail, si vous n'êtes pas nécessairement un ou une chef d'entreprise, que vous-même dans votre travail, vous devriez faire du ménage. C'est-à-dire du ménage peut-être dans vos paperasses, du ménage peut-être aussi au niveau relationnel avec vos collègues. Peut-être que parfois il peut y avoir certaines bisbilles qui se passent. Donc c'est vraiment l'énergie. Comme c'est un tirage général, je ne peux pas préciser vraiment dans quel domaine, même si on va essayer d'aller éclaircir un petit peu plus. Mais en tout cas, c'est la notion de faire du ménage, de faire table rase des choses qui ne conviennent plus, des choses qui sont en train de pourrir, qui ne vous aident pas à évoluer dans le domaine professionnel. D'accord? Alors faire du ménage ici. Et la carte de la force, bien justement, ça vous prendra peut-être du courage et de la force pour faire ça. C'est jamais agréable de congédier quelqu'un, par exemple. C'est jamais agréable non plus d'avoir à gérer des problèmes entre collègues, par exemple. Alors peu importe de quoi il s'agit dans votre situation propre à vous, vous allez devoir faire preuve de courage et de détermination. Ça, c'est au niveau relationnel, mais au niveau professionnel aussi, au niveau de votre travail à vous-même, vous aussi, vous allez devoir relever vos manches, vous allez devoir faire preuve de détermination, de courage pour accomplir votre travail. Peut-être qu'on va vous demander aussi de faire appel à votre instinct pour ce qui est de la prise de décision, par exemple, ce mois-ci. Et, mais tout ça, de faire ça avec la douceur qu'on vous connaît, hein? Même si vous devez être passionné par ce que vous faites, mais vous devez aussi apprendre à maîtriser vos émotions, vos colères, vos instincts également, votre impulsivité parfois. Alors ici, on vous dit de prendre action, bien sûr, avec courage, avec détermination, mais de contrôler tout ça aussi, d'accord? La passion devra être, faire partie, en fait, de votre, comment je pourrais dire, de vos comportements pour que tout se passe bien ce mois-ci, au mois d'août, au niveau professionnel, hein? Vous devez mettre de la passion dans ce que vous faites, d'accord? Je vais essayer d'éclairer un peu plus loin. Ensuite, au niveau relationnel, juste ici, on a vraiment, on a vraiment quelque chose au niveau relationnel, ça peut, il peut s'agir d'amitié, il peut s'agir d'amour aussi, peu importe, hein? Ça peut être aussi au niveau de la famille, c'est tout ce qui est en rapport avec le relationnel. Ça peut être aussi avec les collègues de travail, et ça concorderait très bien avec ce qu'on est en train, ce que je suis en train de vous dire par rapport au professionnel. Donc, ici, ce qu'on nous dit, c'est que, mes chers signes de terre, vous avez envie d'avoir, vous avez un idéal, en fait. Vous avez le 10 de coupe. Regardez cette belle carte du 10 de coupe. On voit les 10 de coupe en haut, comme un arc-en-ciel, on voit une famille bienheureuse, un homme, une femme, des enfants. On voit au loin des petites maisons, un petit ruisseau. Alors, tout ça a l'air très alléchant, très, très beau. C'est rempli d'harmonie, c'est rempli de bonheur et de joie, de tranquillité, hein? Donc, ici, le 10 de coupe vient nous dire que vous avez envie de ça. Vous avez envie d'une belle stabilité dans votre vie au niveau relationnel, au niveau familial. Vous avez envie d'être heureux, heureuse, d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour former un foyer, par exemple. Alors, vous aspirez à ce bien-être, à ce confort. Alors, le seul problème avec, en fait, c'est pas un problème, c'est plutôt un avertissement avec le 10 de coupe, hein? Le 10, c'est quand même la fin d'un cycle, c'est un achèvement, hein? C'est là où vous voulez aller. Mais une fois que vous êtes arrivé là, bien, ce n'est pas de s'asseoir sur ses lauriers, hein? Parce que tout va bien, sous prétexte que tout va bien. Quand tout va bien, il faut travailler encore et encore pour préserver ce qu'on a acquis, d'accord? Si vous avez réussi à vous rendre à cet état-là, à ce confort-là, cette plénitude, si je peux dire, bien, il faut toujours continuer à travailler pour préserver cette joie, ce bonheur, ce confort, d'accord? Parce qu'on n'est pas à l'abri de rien. Tout le monde peut perdre ce qu'il a acquis. Donc, c'est important de toujours mettre des efforts pour conserver ce qu'on a acquis, d'accord? Alors, mais c'est quelque chose de bien qui s'en vient pour vous, hein, qui se profile pour vous, en autant que vous fassiez les choses bien. Pour arriver à cette plénitude, pour arriver à ce bonheur, à ce confort, il y a des choses que vous allez devoir faire, des choses que vous allez devoir, des sacrifices que vous allez devoir faire. Et un de ces sacrifices, hein, c'est de partir vers de nouveaux horizons ici. On voit le 6 d'épée, hein, le 6 d'épée, c'est vraiment de tourner le dos à une certaine situation pour aller vers quelque chose de meilleur. En tout cas, aller vers quelque chose que l'on croit meilleur pour soi, d'accord? Vous aurez peut-être besoin d'aide sur votre chemin pour garder votre foi inébranlable en ce qui vous attend plus loin, hein, ce que vous avez choisi, vers où vous avez choisi d'aller. Vous allez peut-être avoir besoin d'aide, de soutien aussi, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que vous devez abandonner, quelque chose que vous devez tourner le dos à une situation ou à quelqu'un pour pouvoir aller chercher ce bonheur et ce confort. Et c'est clair ici, hein, parce que la carte suivante, c'est simplement la carte du 6 de coupe. Et j'ai l'impression que tout ce qui vous empêche d'arriver à ce bonheur, à cette joie, à ce confort, c'est tout simplement parce que vous restez accrochés à votre... Peut-être que pour certains, hein, vous êtes amoureux ou amoureuse, hein, et de quelqu'un de votre passé avec qui vous êtes séparés présentement. Et ça, ça vous cause du chagrin, ça vous cause des ennuis. Vous avez du mal à laisser partir cette personne. Même si vous n'êtes plus avec cette personne, dans votre cœur, dans votre esprit, vous êtes toujours avec la personne. Alors, c'est ce qui vous empêche, en fait, d'avancer. C'est ce qui vous empêche de continuer votre vie et d'atteindre cette plénitude, ce bonheur, hein. Donc, vraiment, ici, le message pour vous, mes chers signes de terre, c'est de vous concentrer sur l'avenir et de laisser vraiment partir le passé pour pouvoir atteindre ce confort ici dont vous rêvez autant. Alors, pardon, j'ai perdu mon petit micro, je réinstalle. Donc, voilà. Alors, au niveau relationnel, c'est ce qui se passe. Vous avez besoin de vous détacher de quelqu'un, d'une situation, pour aller vers de nouveaux horizons. Maintenant, dans le domaine spirituel ou santé émotionnelle, psychique, peu importe, hein, vous avez le deux de coupe et la reine de bâton. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau spirituel ou de votre santé, votre croissance personnelle aussi, vous avez besoin de vous reconnecter. En fait, vous le faites bien. Vous vous connectez ou vous allez vous reconnecter, hein, à la source. Vous allez peut-être aussi avoir sur votre chemin de croissance personnelle ou croissance spirituelle, quelqu'un qui va venir vous aider, vous apporter du soutien, vous donner des conseils ou bien vous montrer des choses, hein, pour arriver à croître mieux sur votre chemin spirituel. Le deux de coupe, c'est vraiment une relation particulière, un attachement particulier à quelqu'un. Alors, si ce n'est pas une personne physique, ça sera peut-être, vous allez peut-être sentir une connexion spéciale avec, par exemple, un ange ou quelque chose comme ça, hein, au niveau spirituel. Vous allez peut-être sentir une connexion avec Dieu, avec l'univers, peu importe, mais avec votre moi supérieur aussi, hein. Mais on sent vraiment ici la connexion. Vous allez être de plus en plus près de vos émotions et vous allez, probablement, ces émotions-là vont vous faire cheminer davantage, hein. On a aussi la reine de bâton et la reine de bâton nous parle, en fait, de l'expression de soi, d'accord? Donc, même au niveau spirituel, vous avez besoin, vous avez votre propre façon d'évoluer, vous avez votre propre façon de vous exprimer, vous avez votre propre façon de vivre votre spiritualité, d'accord? Ou bien votre croissance. Alors, ici, on vous dit, oui, continue de cette façon. Ta façon est la bonne pour toi. L'expression de soi, hein, c'est vraiment la créativité. Et peut-être que vous avez vraiment une façon différente d'entrevoir la spiritualité. Et c'est correct. C'est correct d'avoir une façon différente d'entrevoir la spiritualité. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion, d'accord? La religion, c'est autre chose. La spiritualité, c'est vraiment la connexion à soi et à l'univers aussi, d'accord? Donc, continuez sur cette voie. Si vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, si vous sentez que vous faites les choses bien, si vous sentez que vous grandissez, que vous apprenez, bien, continuez sur cette voie. D'accord? Ça veut dire que c'est votre propre voie et tout va bien pour vous. Alors, avant d'aller éclairer un peu plus tous les aspects, hein, je reviens un peu sur le côté relationnel et peut-être aussi professionnel. C'est-à-dire que j'ai pigé des cartes d'éclaircissement aussi avec l'oracle Lumière. Et j'ai vraiment l'impression ici que ça s'adresse, ces cartes-là s'adressent au domaine relationnel. On voit ici, avec le 6 de coupe, que vous avez de la difficulté à vous détacher, à décrocher du passé ou quelqu'un de votre passé. Et ça me dit un peu la même chose ici avec les cartes. Il y a vraiment trois cartes qui sont sautées, une après l'autre. Et c'était vraiment pour moi un message clair ici pour vous. Donc, mes chers signes de terre, les trois cartes qui sont sorties, c'est la carte femme, la carte emprisonnement et la carte homme. Alors, décidément, ici, il y a un homme et une femme qui se sentent emprisonnés dans une relation. Ou qui se sentaient emprisonnés dans une relation. Et même si vous vous sentiez emprisonnés quand vous étiez ensemble, si maintenant vous n'êtes plus ensemble, vous avez quand même du mal à vous détacher de cette personne-là. Vous savez, quand on est dans des relations fusionnelles, des relations toxiques, par exemple, c'est pas nécessairement facile de laisser tomber pour aller vers quelque chose d'autre. D'accord? Ce n'est pas nécessairement facile de se détacher de cette personne parce que c'est tout ce que l'on connaît, en fait. Si on avait une relation toxique, par exemple, bien, parfois on s'accroche à ces relations toxiques. D'accord? Alors, j'ai vraiment l'impression qu'un homme, une femme, dans une relation, se sentaient emprisonnés, mais malgré tout, avaient de la difficulté, ont de la difficulté à se détacher de cette relation qui est passée. C'est comme si vous vous sentiez toujours attirés par la personne. Vous aviez toujours envie de revenir vers la personne. Ou bien, vous rêvez toujours que la personne revienne vers vous. D'accord? Alors, ça, ce n'est pas nécessairement un bon signe. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas bien pour une raison ou pour une autre dans votre relation, alors, il faudra travailler pour réussir à vous détacher. C'est très important pour votre santé mentale, votre santé émotionnelle aussi. D'accord? Et même votre santé spirituelle. N'oubliez pas ici que quelque chose de bien vous attend éventuellement si vous faites ce que vous avez à faire. C'est-à-dire de décrocher et de tourner le dos à cette situation pour aller vers quelque chose d'autre ici. D'accord? On peut l'appliquer aussi au niveau professionnel. Si, par exemple, vous vous sentez coincé dans une relation de travail avec un homme et une femme. Peut-être que vous êtes une femme, vous avez un patron homme. Vous êtes un homme, vous avez une patronne femme. Alors, peut-être qu'il y a un sentiment d'emprisonnement. Il y a quelque chose qui ne va plus. De là, l'importance de faire du ménage ici. D'accord? Alors, de prendre son courage aussi à deux mains pour dire et faire ce qu'on a à faire ici au niveau professionnel aussi. Donc, voilà. Alors, n'oubliez pas mes chers amis que les relations toxiques peuvent nous emprisonner, peuvent nous faire croire en fait qu'on a besoin de cette personne dans notre vie pour continuer notre vie. C'est comme si on allait mourir si la personne nous quitte. Mais en même temps, quand la personne est avec nous, on se sent coincé, prisonnier de cette relation-là. D'accord? Alors, vous devez évoluer. C'est la fin d'un cycle pour vous ici. On a le 10 ici. Donc, c'est la fin d'un cycle. Alors, allez vers quelque chose de nouveau. D'accord? Vous êtes rendu au 6. Alors, bientôt dans le cheminement, vous allez arriver au 10. Et le 6, c'est de tourner le dos à cette situation qui est toxique peut-être pour vous, qui ne vous convient plus, qui ne fait pas du bien en ce moment. Voilà. Alors, je vais essayer d'éclairer un petit peu plus chaque domaine. Donc, le domaine professionnel ici pour les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Donc, j'aimerais éclairer la carte de l'arcane sans nom. Qu'est-ce qu'il y a à éliminer? Qu'est-ce qu'il y a à changer peut-être? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hum! J'ai l'impression que vous êtes peut-être indécis, justement, à faire ce ménage. Pourquoi? Peut-être parce que vous manquez de courage ou d'énergie pour le faire ici. Et ça concerne peut-être, au niveau professionnel, j'ai l'impression que ça concerne peut-être quelqu'un qui a la langue acérée, quelqu'un qui dit des choses qui ne vous plaisent pas peut-être, qui peut-être revendique beaucoup de choses. Et vous avez peut-être peur de prendre la décision de soit congédier ou faire changer de carte d'emploi ou de département, par exemple, cette personne-là, si vous êtes, par exemple, un chef d'entreprise ou bien vous êtes peut-être un employé qui est dans l'indécision de changer de poste parce que vous avez affaire à quelqu'un qui a la langue acérée et qui n'a pas la langue dans sa poche et qui vous heurte peut-être avec ses paroles. Alors ici, quand même, on vous demande d'avoir le courage de faire ce que vous avez à faire. Il y a des choses que vous devez éliminer de votre vie pour être bien dans votre domaine professionnel. Je vais essayer de voir un petit peu plus loin. Ah oui! Il y a quelque chose vraiment qui vous tracasse dans le domaine professionnel, les signes de terre. Quelque chose qui, voyez-vous, vous avez le neuf d'épée ici. D'accord? Alors, vous aviez le deux d'épée, l'as d'épée et le neuf d'épée. Alors, vous êtes vraiment dans les épées, pardon, au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous angoisse. Vous êtes peut-être un peu isolé, vous n'avez pas osé peut-être en parler aux autres qui vous entourent, à vos collègues ou à vos patrons, par exemple. Mais c'est quelque chose qui vous dérange. Alors, il faut vraiment sortir de l'indécision ici et prendre les sections nécessaires, prendre votre courage à deux mains. Pour enlever ce qui n'est pas bon ici. Il y a vraiment quelque chose, quelqu'un qui... Peut-être ce sont des médisances à votre sujet. On ne sait jamais, hein. C'est peut-être des médisances à votre sujet et ça fait le tour de l'endroit où vous travaillez, peut-être. Et ça, ça vous cause beaucoup d'ennuis, d'angoisse et d'anxiété. Peut-être même que vous avez de la difficulté à dormir la nuit juste à cause de ce problème-là. qui peut en être un gros, hein, dépendamment de ce que les... De ce que les gens... Alors, je n'ai plus rien à rajouter avec ces cas. Alors, vraiment, c'est quelque chose qui vous tracasse ici. Donc, vraiment, la solution à ça, c'est vraiment d'éliminer, de résoudre ce problème-là, en fait, en prenant votre courage à deux mains. Dire ce que vous avez à dire, dire votre vérité, hein. Ne pas vous empêcher de parler de ce qui vous dérange parce que vous avez peur des conséquences, d'accord? Ici, il faut vraiment voir votre vérité en face. Ce que vous êtes en train de vivre, vous devez le regarder de plein fouet. Vous le regardez vraiment en face et en parler. Ne restez pas isolés comme avec le neuf d'épée ici. Parlez-en, acquis de droit, hein, allez aux instances décisionnelles et puis parlez de ce que vous êtes en train de vivre au boulot parce que ça, ça peut avoir beaucoup de répercussions dans tous les autres domaines de votre vie, d'accord? C'est important de garder une bonne santé au niveau du travail, au niveau relationnel et amoureux, amical aussi dans tous les domaines pour avoir une belle santé émotionnelle et spirituelle, d'accord? Donc, ne restez pas avec ce problème ici. Je vais essayer aussi de voir, concernant le domaine relationnel, qu'est-ce que vous devez abandonner, hein. On voit vraiment le 6 d'épée. Vous partez d'où vous êtes pour aller vers quelque chose de mieux. En tout cas, quelque chose que vous croyez qui sera mieux pour vous. Alors, qu'est-ce que... Ah oui! Alors, voilà! C'est exactement ça, hein. Vous avez le 3 d'épée. Vous avez été blessé ou bien vous avez blessé quelqu'un. Je pense que c'est au niveau amoureux, hein, bien sûr. Ça peut être aussi au niveau amical, mais je pense vraiment, ici, il y a une crise émotionnelle qui a été vécue. Vous souffrez beaucoup, vous avez beaucoup souffert. Et l'autre, votre partenaire aussi, hein, un ou l'autre, ou bien les deux, ont beaucoup souffert. Et ça n'est plus possible pour vous. Si vous restez dans cette situation, dans cette relation-là, ce sera vraiment une relation d'emprisonnement. Alors, il ne faut pas rester dans cette situation-là, hein, si ça ne fonctionne plus ici. Ça, c'est très important. Pardon, je vais essayer juste de mettre les cartes pour que vous les voyez toutes. Alors, vraiment, vous avez eu le cœur brisé. Mais, même si vous avez eu le cœur brisé, vous restez accrochés à cette personne, hein, ce qui empêche le... C'est ça, vous êtes obsédés, hein, je pense, par cette personne, ici. Voyez-vous, vous avez la femme, ici. Vous êtes un... Non, ce n'est pas du tout celle-là qui est tombée, pardon. Qu'est-ce que je l'ai fait? J'ai mélangé les cartes. Attendez, je vais vous retrouver la carte qui était tombée. Désolée pour ça, mes chers amis. Alors, on avait de toute façon le roi de bâton, hein, juste pour vous expliquer pendant que je la retrouve, qui était tombée. Je l'ai remis dans le paquet, je ne sais pas pourquoi. Alors, ça nous dit tout simplement que vous êtes obsédés par cette personne, hein, qui était dans votre vie, qui vous a fait beaucoup souffrir, ou bien vous qui avez beaucoup fait souffrir cette personne, et vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne ou de cette situation. Le roi de bâton, dans son côté négatif, si je peux dire, hein, c'est un personnage qui peut être très colérique, qui peut être... On peut parler ici d'égoïsme, de pouvoir aussi, hein, d'abus de pouvoir, par exemple, ou d'intolérant, d'impulsif aussi. Mais, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est complètement concentré sur son objectif. Alors, ici, je vous dirais plus que c'est de l'obsession, hein, pour cette personne. Et vous avez vraiment du mal à vous détacher. Mais vous avez besoin de faire ce travail-là en vous, hein, pour... Pour pouvoir vivre pleinement votre vie, vous devez faire ce travail de détachement. Et ici, avec le 6 d'épée, non seulement on vous dit que vous allez vers quelque chose d'autre, mais le 6 d'épée vient nous parler aussi, parfois, de demander l'aide dont vous avez besoin. Peut-être que vous aurez besoin de... d'une thérapie, d'une médiation, peu importe de quoi, qui va vous aider à faire ce travail de détachement. Parce que là, vous êtes emprisonné dans cette relation. D'accord? C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a vraiment une relation homme-femme qui... qui est une relation toxique, une relation d'emprisonnement ici. Vous vous sentez peut-être étouffé ou bien vous étouffez l'autre personne. D'accord? Alors, voilà. Donc, il faut vraiment travailler, mes chers signes de terre, hein, au détachement ce mois-ci. Commencez à penser, à trouver l'aide nécessaire pour vous faire travailler sur le détachement. D'accord? De toute façon, ce mois-ci, vous aurez probablement l'opportunité de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment connecter. Pas nécessairement au niveau amoureux, hein, je tiens à le préciser. Mais ça va peut-être vous aider à penser à autre chose. Au niveau de la spiritualité, de la croissance personnelle, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider à vous reconnecter à Dieu, à l'univers, à votre moi supérieur, hein, peu importe ce en quoi vous croyez. Et ça va peut-être vous aider à vous détacher aussi de cette situation-là dans le relationnel. D'accord? Alors, il y aura vraiment une belle affinité entre vous deux et cette personne-là va vous aider. Alors, je vais juste voir si je peux éclairer un peu plus aussi pour les deux de couple et la reine de bâton. Donc, pour les deux de couple, de cette connexion, de cette affinité, de quoi on parle exactement? Alors, ça sera peut-être quelqu'un du signe d'eau aussi, hein, c'est possible. Alors, oui, voilà. Donc, j'ai l'impression ici que vous avez le 8 d'épée. Vous avez, vous vivez certaines peurs, hein, vous êtes coincé dans vos peurs. C'est vous-même qui vous êtes mis dans cette situation-là, en levée de d'épée. On sait très bien que c'est un personnage qui s'est attaché lui-même ou elle-même, qui a mis le bandeau sur ses yeux, qui ne veut pas voir la vérité, qui s'emprisonne elle-même ou lui-même de ses épées, hein. Alors qu'il y a énormément de place pour s'en sortir, hein, pour se faufiler entre les épées, pour se libérer. Ici, dans ce tarot, on voit vraiment un personnage qui est entre des épées et qui est pris, coincé dans une toile d'araignée. Mais même une toile d'araignée, hein, vous savez, nous humains, nous sommes capables facilement de détruire une toile pour se libérer. Une toile d'araignée. Alors, c'est un peu ce que je veux dire ici. Avec le 2 de couple, j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer sur votre chemin va vous aider au niveau spirituel ou au niveau de la croissance personnelle, au niveau de vos peurs, de vos angoisses, de ce que vous n'arrivez pas à accepter, par exemple. Alors, cette personne-là va venir vraiment vous faire voir vos quatre vérités en face, va vous permettre de prendre conscience de certaines choses, et vous allez faire l'action, probablement, vous, de vous libérer éventuellement, d'accord? Alors, c'est probablement ce qui va arriver ici pour le 2 de couple, cette rencontre, cette affinité, que vous avez un attachement particulier avec cette personne-là, parce que cette personne-là va vraiment être, je crois, va vraiment prendre votre bonheur à cœur, et ne va pas mâcher ses mots avec vous, va sûrement peut-être vous donner ses quatre vérités, et ce qui va vous permettre peut-être, vous, de vous libérer. Alors, ici, avec la reine de bâton, je vous parlais de l'expression de soi, que vous devez, comment je pourrais dire, faire, aller chercher votre créativité, peut-être aussi pour vous libérer, vous pourriez penser à faire quelque chose qui vous stimule, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous passionne, qui vous passionne, faire des projets créatifs aussi, de façon à ce que vous puissiez vous exprimer, d'accord? Vous exprimer de la meilleure façon pour vous. Je vous ai dit tout à l'heure que la façon dont vous avez de vous exprimer à travers votre spiritualité, elle est propre à vous, et elle est correcte aussi. Alors, prenez toute votre énergie pour faire quelque chose de créatif qui va vous permettre d'avoir une certaine, comment je pourrais dire, une certaine, un certain équilibre au niveau spirituel, d'accord? Il y a des choses ici qui vous dérangent, il y a des choses qui, vous n'êtes pas capable de vous détacher, c'est peut-être difficile pour vous en ce moment, mais peut-être de faire appel à l'aide de quelqu'un qui va vous aider à voir clair, et aussi en travaillant sur votre créativité, bien, ça va vous permettre de changer le courant des choses pour vous. Voyez-vous, vous avez la roue de fortune ici. Mais ça, c'est encore une question de choix. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les outils que vous avez dans votre vie, d'accord? Les outils qui se présentent à vous. Alors, c'est toujours vous qui décidez d'évoluer ou de restagner, d'accord? Donc, vous avez les possibilités, vous avez les outils qui se sont présentés à vous. Alors, prenez les outils et partez avec ça et choisissez d'évoluer à travers cette situation-là qui vous dérange un peu, pour laquelle vous vous sentez peut-être ici emprisonné. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, avant de terminer le vidéo, c'est la coupe pour chacun des signes, pour juste personnaliser un petit peu plus. Donc, je vais faire d'abord la coupe pour le taureau. Pendant que je brasse les cartes pour la coupe, pour essayer d'éclaircir un petit peu plus pour chaque signe, parfois, il y a des cartes qui tombent. Alors, je les prends parce que souvent, ce sont des messages supplémentaires qu'on veut donner à chacun des signes. Alors, ici, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Je vais voir. Alors, voilà. C'est exactement un peu ce qu'on vient vous dire. Alors, pour vous, les taureaux, ça revient exactement à ce qu'on a vu au début, le 10 de coupe. Vous aspirez, les taureaux, à cette vie de plénitude, de bonheur, d'harmonie. Vous aspirez à ça. Mais, vous avez beaucoup souffert. Il y a quelqu'un qui vous a fait souffrir ou bien vous avez fait souffrir quelqu'un. Et maintenant, vous avez peut-être peur de l'inconnu. Voyez-vous, avec le 6 d'épée, on vous demande d'aller vers quelque chose d'autre, d'aller vers des horizons nouveaux. Mais, vous avez probablement peur d'aller vers cet inconnu ici. Ce qui fait que ça peut être difficile pour vous, vous rester comme emprisonné dans une relation toxique, même si vous n'êtes plus peut-être avec cette personne-là. Certains d'entre vous sont peut-être déjà séparés. Mais, dans votre cœur et dans votre esprit, vous restez encore accroché. Vous n'êtes pas capable de passer le pas et d'aller vers de nouveaux horizons parce que vous restez emprisonné dans cette situation ici. Mais, on vous demande vraiment, avec le magicien, de passer à l'action. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir à arriver à cet état, à ce confort ici. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Passez à l'action et utilisez tous les outils que vous avez pour y arriver. Même si vous avez besoin peut-être d'aller en médiation, d'aller consulter un professionnel de la santé mentale, par exemple, ça ne veut pas dire que vous êtes fou. C'est tout simplement que vous avez peut-être besoin d'une ou deux séances ou trois séances de thérapie pour vous aider à vous détacher. D'accord? Mais, il faut passer à l'action ici. C'est ce qu'on vous demande de faire. Si c'est au niveau professionnel, la même chose. Vous avez peut-être eu, ici, on a parlé tout à l'heure de choses qui ont été dites. Quelqu'un peut-être qui fait de la médisance à votre sujet et ça vous angoisse, ça vous perturbe, vous avez de la difficulté à dire cette vérité-là, mais on vous dit de passer à l'action. Vous avez assez souffert de cette situation-là. Si vous voulez retrouver l'harmonie, bien, dépassez vos peurs ici avec la lune, dépassez vos peurs et allez dire cette vérité. Alors, voilà pour les taureaux. Donc, je retire ces cartes-là parce que j'utilise ce même tarot pour faire la coupe de tous les autres signes. Alors, je vais juste neutraliser le... le paquet. Avant de faire la coupe, maintenant pour les vierges. Attention, je vais ici. Voilà. Alors, maintenant pour les vierges. Alors, le message supplémentaire pour les vierges. En ce tirage. Le message du mandat. Il y a beaucoup de cartes qui tombent. Alors, pour les vierges, la même chose. C'est la tour qui apparaît. Donc, j'ai l'impression ici pour vous, les vierges, que vous avez... Vous vous sentez déstabilisés en ce moment. C'est-à-dire que vous avez peut-être perdu beaucoup. Surtout si vous êtes dans une séparation. Si vous vous êtes séparés dernièrement, vous avez beaucoup perdu. Vous vous sentez déstabilisés. Vous vous sentez... Vous savez, la tour, hein? La tour, c'est une carte que beaucoup de gens détestent parce que ça nous parle de chute. Ça nous parle de déstabilisation. Ça nous parle de rupture aussi. Alors, c'est vraiment la rupture pour certains d'entre vous. Mais la carte de la tour, c'est aussi une carte positive parce que cette carte-là vous demande, justement, parce que vous êtes sortis de votre zone de confort, de relever le défi, justement, de vous relever, de vous reconstruire. D'accord? Alors, n'ayez pas peur de ça. Vous devez peut-être reconstruire à zéro, hein, de zéro, mais vous allez probablement reconstruire sur quelque chose de beaucoup plus solide maintenant. D'accord? Alors, il faut reconstruire dans l'espoir que vous allez atteindre ce confort si attendu ici. Et on vous demande, encore une fois, comme ici, hein, de mettre toute votre énergie à bien reconstruire votre vie, en fait. Le relever vos manches, faites preuve de courage, de détermination, de passion aussi pour arriver à une vie confortable, à la vie dont vous rêvez depuis toujours. D'accord? Vous devez mettre les efforts, pas seulement attendre que l'univers travaille pour vous, mais vous devez travailler aussi dans tous les aspects de votre vie. pour trouver l'équilibre. D'accord? Et la coupe pour vous. Donc, vous aurez un moment de répit, un moment pour vous rétablir, hein, le 4 d'épée ici. Un moment pour vous rétablir. Prenez le temps de réfléchir. si vous avez besoin de petites vacances, d'un petit déplacement dans un sanctuaire ou dans un endroit très calme où vous pouvez réfléchir ou vous pouvez méditer. Vous avez besoin de ce petit temps pour vous rétablir de cette situation qui est arrivée ici et qui vous fait du tort, du mal. Peut-être même aussi de vous rétablir de la situation professionnelle, hein. C'est possible aussi. Donc, prenez le temps de le faire et allez demander conseils aux bonnes personnes. Vous avez le pape ici. Le pape, c'est un personnage qui guide, qui donne des conseils, des conseils judicieux. Alors, vous avez sûrement dans votre entourage des gens, des gens ou une personne qui peut bien vous conseiller, qui peut vous guider aussi. Et j'ai l'impression vraiment que vous allez rencontrer quelqu'un de ce genre, de ce type-là, de ce genre-là qui va venir vous aider, vous conseiller et vous faire voir la meilleure voie à emprunter pour vous. Alors, voilà pour les Vierges. Alors, maintenant pour les Capricornes. Capricornes. Donc, pour les Capricornes, je vais neutraliser ça. Alors, un message supplémentaire pour les Capricornes, s'il vous plaît. Mon Dieu, c'est tombé rapidement. Alors, la même chose pour vous, les Capricornes, on a d'abord premièrement la carte du diable. Donc, vraiment besoin de vous détacher, de vous libérer d'une situation. Cette relation-là, j'ai l'impression que c'est vraiment une relation toxique, c'est vraiment une relation où vous vous sentez étouffé. Une relation peut-être de dépendance aussi, qui ne vous fait pas du bien en ce moment. donc, vraiment, ne regrettez pas votre choix, peut-être, d'avoir quitté cette relation ou bien le choix de l'autre personne de vous avoir quitté, si c'est le cas, parce que ce sera probablement bénéfique ici. On sent vraiment, vraiment comme si vous vous sentez prise au piège dans cette relation-là. Alors, pour les Capricornes, une dernière carte, s'il vous plaît, j'ai plus trop de cartes ici. Un message pour les Capricornes, on va les acheter au moins de 2 minutes. Alors, vraiment, il y a eu probablement trahison dans cette relation, cette d'épée. Il y a eu trahison, il y a eu mensonge, probablement, peut-être aussi que vous vous sentez, vous sentez qu'on vous a volé quelque chose, volé votre intégrité ou quoi que ce soit. Mais il y a vraiment la notion de trahison ici. D'accord? Alors, c'est vraiment une relation, je crois, en tout cas, ceux qui écoutent ce vidéo, ceux qui se sentent concernés par ce tirage, cette relation était d'une relation toxique. Alors, ne regrettez rien. si vous devez, si on vous dit ici de partir vers de nouveaux horizons. Vous voyez ici, on a le 6 d'épée. Vous partez de cet endroit où vous êtes maintenant pour aller vers quelque chose de meilleur ici. Et c'est probablement ce que vous allez retrouver. Si vous faites les efforts, le travail nécessaire aussi, si vous relevez vos manches avec courage, vous allez probablement trouver quelque chose de mieux qui vous convient. D'accord? Alors, voilà, mes chers amis, signes de terre, c'était votre tirage pour le mois d'août 2019. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous donne des pistes de réflexion, des pistes de solutions aussi. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Ça me fera plaisir. Je vous enverrai à ce moment-là la procédure ainsi que mes tarifs pour avoir votre tirage personnalisé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ceux et celles qui me voient pour la première fois. Joignez-vous à nous et mon adresse se trouve en barre d'infos. Cliquez sur la cloche de notification aussi pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous souhaite, mes signes de terre, taureaux, vierges, capricorne, de passer un excellent mois d'août et aimez-vous d'abord, soyez indulgents avec vous-même et faites ce qu'il faut pour trouver l'équilibre et le bonheur dans votre vie. Je vous remercie de votre habituelle écoute et je vous salue. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales du mois. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501